allez salut salut les gars c'est toujours moi le samba hospital et vous êtes sur la chaîne en deux mais sur le 242 25 voilà donc vous savez déjà que cette chaîne là c'est pour les annonces de bourse et puis nous aidons aussi les étudiants qui veulent vraiment ce système au service pour pouvoir les postuler donc si vous avez des préoccupations à ce qui concerne des bourses et tout ça mais je répète encore je donne sûrement des indications sur les bourses que je mets en ligne parce que ces bourses là sont mieux étudiés et puis ces bourses là ont une source vraiment très très vérifié comprenez donc pour ceux qui prennent juste des bourses sur internet est venu m'exposer cela sachez que je ne donne pas d'informations cela voilà donc aujourd'hui je suis juste là vous présentez la bourse de l'estonie et cette bourse de l'estonie est déléguée et est dirigée par le gouvernement de l'estonie voilà via son ministère des affaires étrangères donc cette bourse là vous allez l'avoir comme ça à l'université comme vous voyez l'université talin donc si vous voulez pas cela cette bourse là ça sera aussi une grande opportunité pour vous parce que cette bourse ça ça concerne la licence master voilà et ce qui peut aussi faire le doctorat donc pouvoir passer cette bourse là c'est très simple et vous savez déjà qu'il y a des éléments phares à pouvoir c'est à dire un thème de dossier quels sont les éléments dont vous avez besoin vous avez vous savez déjà ce qu'est primordial donc ici par exemple comme ça vous aurez au moins besoin du passeport des diplômes et tout ça votre cv et tout donc ça va dépendre de votre niveau d'études et puis ça va dépendre aussi de la filière que vous allez choisir donc ici par exemple comme ça si vous voulez posséder à cette bourse là sachez directement que sur cette plateforme là il n'y a plus de type de bourse mais nous nous allons seulement nous intéresser à la bourse du ministère des affaires étrangères c'est à dire la bourse du gouvernement de l'estonie donc ici pour pouvoir postuler dans les normes on doit se connecter on doit s'enregistrer tout ça mais je vais vous on va essayer ensemble de voir un peu quels sont les paramètres qui rentrent en compte pour pouvoir passer à cette bourse là donc pour pouvoir commencer vous allez venir vous allez aller sur ici par exemple études ici vous cliquez là sur études vous cliquez ici sur études vous allez voir qu'il y a cette plateforme là qui vient juste là et arrivé là qu'est ce que vous allez faire vous pouvez venir sur bourse et allocations voilà mais il y a aussi pour ceux qui veulent étudier à leur propre moyen vous pouvez venir là et essayer de voir un peu quelles sont les frais d'études si je clique là vous allez pouvoir lire un peu ce qui est là et essayer de voir les frais d'études pour pouvoir aller y étudier ça c'est ceux qui veulent aller étudier pas le propre moyen c'est toujours possible c'est pas aussi cher que ça voilà c'est identique à l'italie donc ceux qui vous sont intéressés vous pouvez le faire mais étant donné que nous nous n'avons pas les moyens donc nous allons comme ça nous consacrer à la bourse et allocations donc je viens dans bourse et allocations et comme je le dis je le répète encore il y a plusieurs bourses cette plateforme là peut-être qu'après je vais essayer de les postuler mais je vais essayer de vous montrer comment les postuler mais pour le moment je me focalise sur la bourse du ministère des affaires étrangères donc une fois que vous arrivez là qu'est ce que vous allez faire vous voyez s'il ya bourse d'aura plus il a bourses du ministère des affaires étrangères donc moi je vais choisir la bourse du ministère des affaires étrangères parce que cette bourse a déjà qui est valable actuellement et la date limite est en août 2020 donc si vous le postuler il faudra fait un peu plus vite vous avez au moins trois 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 mois ou trois mois de semaine pour pouvoir pour cela donc je considère que vous avez tout le temps de le faire voilà vous commencez maintenant et s'il ya des documents à fournir vous allez vous allez les fournir un peu plus vite pour ne pas être dans l'impasse donc ici par exemple comme ça comme vous voyez là les bourses estoniennes de coopération de développement financée par le fonds de coopération de développement et d'être humanitaire du ministère estonien compré donc en gros mot d'eau c'est le gouvernement qui s'implique donc tous les candidats des pays cibles pour cela au programmement avec la bourse sont automatiquement considérés pour la bourse ça veut dire quoi ça veut dire une fois que vous postulez pour un programme d'études dans cette université là directement vous êtes considéré pour la bourse et s'il n'y a pas de processus sur de candidatures et des dates limites distinctes pour la bourse et pour être prise en compte par l'allocation vous devez suivre le processus de candidatures réguliers pour les études en menant un diplôme à l'université à l'université d'italien donc votre travail sera juste chez une admission et une fois que vous cherchez une admission quand vous postulez pour l'admission ça veut dire que vous postulez aussi en même temps pour la bourse comme la bourse de l'italie et tout ça vous voyez un peu voilà donc vous n'avez pas besoin de postuler et à l'admission et chercher aussi la postule pour une bourse non c'est pas comme ça donc ici on dit la bourse sont attribués au meilleur candidat en fonction des listes de classement des admissions ok donc pouvoir postuler comment vous allez faire si vous voyez là découvrez comment postuler à un programme de à l'université et taline en suivant les guidons ok ça ça m'intéresse pas donc pouvoir postuler vous allez cliquer sur c'est l'élément qu'elle a donc je récapitule encore pour pouvoir passer à cette bourse là vous n'avez pas vous n'avez pas besoin de chercher l'admission est aussi pour cela une bourse vous pouvez postuler directement à l'admission et vous serez redirigé pour la bourse en interne voilà donc c'est plus ça donc je vais cliquer sur ici vous pouvez trouver plus d'informations sur la position du candidature donc que sur ici voilà est arrivé là et en même temps je me suis aussi tous ceux qui ont pour le soutien ont décidé d'intégrer le groupe whatsapp voilà c'est vraiment ça fait plaisir de vous aider voilà sachez aussi que c'est ce petit boulot là c'est pas aussi facile donc je fais de mon mieux pour vous donner des informations je vais de mon mieux pour vous faire des vidéos pour pouvoir postuler alors je crois que la meilleure des manières pour me retourner un peu juste parce que vous ne pouvez rien faire pour me retourner un peu l'ascenseur c'est juste intégré dans mon groupe whatsapp pour ceux qui veulent vraiment le fait voilà vous pouvez l'écrit une boxe pas le lien qui passe là je répète bien pour ceux qui veulent intégrer le groupe vous pouvez écrit pas le numéro qui est juste sur l'écran voilà donc maintenant pour ceux qui ne veut pas intégrer et qui veut toujours poser la question vous pouvez poser vous pouvez laisser vos questions sur youtube voilà je vais ici les réponses c'est sans problème voilà donc ici par exemple comme ça découvrez comment postuler à un programme de l'université l'île en suivant les guides ici c'est pour les candidats de l'UE voilà le candidat de l'union européenne donc ça ça ne nous intéresse pas bon ça peut nous intéresser si je faisais des vidéos compréhender un peu que en fait moi je suis toujours en termes de candidats étrangers parce que les candidats de l'UE vraiment et les candidats estonien n'ont pas assez des problèmes n'ont pas assez de documents à fournir pour pouvoir intégrer c'est pour ce type de bourse là donc c'est ceux qui sont en termes de les candidats en UE voilà c'est ceux là qui sont vraiment les étudiants qu'on doit aider donc c'est pour cela que nous faisons cette vidéo là sur youtube donc moi je n'ai pas de problème avec les candidats de l'UE et tout ça donc ici procédure de candidat de l'UE pour les citoyens des pays membres de l'union européenne donc ça moi je n'ai pas de problème avec eux donc ici candidat de l'UE pour ces deux candidat de l'UE pour les candidats internationaux voilà c'est pour cela que nous faisons la vidéo donc parce que nous nous mettons à leur place parce qu'il y a assez des procédures pour pouvoir acquérir une bourse il y a assez d'éléments techniques pour pouvoir savoir et pour connaître au mieux les procédures donc ici nous on vient sur candidat en UE donc je clique sur candidat en UE ok donc candidat en UE voici comment vous allez choisir un programme vous allez soumettre votre candidature examen d'entrée acceptation conditionnelle vous allez avoir votre admission vous allez chercher maintenant à répondre à l'admission et venir y étudier voilà donc je vais aller rapidement ici pour l'exigence ici par exemple si je viens sur exigence je vais essayer comme ça vous montrer un peu les éléments dont vous avez besoin ou bien la date limite pour pouvoir consulter cette bourse là pour que ça soit très clair pour tout le monde voilà donc si je viens là par exemple je vais essayer de voir ici procédures candidatures pour les internationaux ici je viens sur le calendrier voilà ici si je viens sur le calendrier directement je tombe sur ça donc ici candidature académique complet 2022-2023 je clique sur ça ok je vous montre directement la date limite pour ceux qui veulent vraiment consulter pour ne pas être en phase donc ici voilà la date limite le 22 8e mois 2022 donc le 22 août c'est la date limite donc tous ceux qui veulent consulter voilà vous savez déjà la date limite alors j'espère que vous n'allez pas me reposer les mêmes questions ok donc je retourne rapidement sur la plateforme là pour qu'on puisse voir un peu de quoi il s'agit et puis quels sont les éléments dont vous avez besoin pour pouvoir consulter à cette bourse là donc j'irai pas rapidement où on était allez salut salut les gars c'est toujours moi les amours plus tard et vous êtes sur la chaîne note 2 mais sur le russe 225 est vraiment un grand merci à ceux qui suivent mes vidéos et puis essayer aussi de donner un pouce bleu c'est à dire essayer d'abord de liker la vidéo avant de pouvoir la suivre voilà et c'est vraiment un grand plaisir de vous faire cette vidéo là parce que vous êtes une vidéo qui c'est une bourse par exemple comme ça qui qui donne accès à plusieurs étudiants étrangers dans ces étudiants là qui veut vraiment postuler à cette bourse là je vous je vous la recommande vraiment cette bourse là donc si vous voulez postuler c'est aussi une grande opportunité parce que cette bourse là c'est comme une bourse c'est comme la bourse de la russie c'est même critère il ya plus que parce que à 90% les mêmes critères et même sélection et tout ça comment ça se passe voilà donc pour pouvoir postuler c'est très simple ce que vous devez avoir sur vous actuellement vous avez le passeport votre diplômé aussi parce qu'ils concernent les relevés de notre n'oubliez pas c'est important aussi pour la sélection et en même temps je voulais rappeler que cette bourse là ça concerne la licence du master et d'autorat voilà et il n'y a pas d'exigence des langues et tout ça seulement pour ceux par exemple qui fait le master ce qui fait le master ce par exemple s'il veut faire par exemple une faculté en anglais ou bien allemand et tout ça c'est en ce moment là que vous devez présenter des certificats en anglais ou bien allemand et tout ça mais pour ceux qui veulent faire la licence ne vous inquiétez pas pour ça si vous avez vos documents qui sont en français ou bien en anglais ou bien en allemand ou bien en russe ce n'est pas un problème vous pouvez télécharger sur le site voilà et ceux qui sont ceux qui font par exemple comme ça qui font le master ou bien le doctorat et par exemple comme ça qu'ils veulent postuler si les lettres de recommandation ok je vais d'abord je vais d'abord essayer d'abord de vous de vous donner les documents dont vous avez besoin pour pouvoir passer à cette bourse là donc pour pouvoir passer à cette bourse là quels sont les documents dont vous avez besoin pour je prends la licence le master et d'autorat vous avez vous avez besoin d'abord du diplôme de baccalauréat du passeport le diplôme le diplôme en plus les grévées du nord plutôt donc après ça il ya une lettre de référence une lettre de référence c'est à dire une lettre de recommandation voilà et vous devez aussi écrire une lettre de motivation tout ça je remercie sur le site une lettre de motivation et ainsi conseiller la langue si par exemple comme ça vous êtes vous voulez vous venez pour faire la licence là ce n'est pas un souci maintenant s'ils savaient que vous devez fait par exemple comme ça le master ou le doctorat alors vous vous êtes obligé ou bien cela dépendra par exemple comme ça de la faculté que vous allez choisir voilà si vous voulez faire des cours en anglais vous allez faire les coups c'est cool en anglais mais vous devez présenter un certificat en anglais ou bien ceux qui étudient déjà dans un pays dans un pays qui qui enseigne en anglais alors eux c'est pas un souci maintenant ça concerne aussi c'est identique par rapport au doctorat donc ce que j'ai dit pour le master c'est identique au doctorat donc c'est la même chose seulement que la licence c'est un peu différent voilà de toute façon vous allez voir ici comment ça se passe et vous allez chercher à trouver ce document là et pouvoir les mettre en ligne donc pour pouvoir construire c'est très simple pour cette bourse là c'est hyper simple voilà dans les normes je dois enregistrer pour un peu dans la compte mais je ne vais pas le faire je vais aller directement vous montrer un peu comment ça se passe ainsi vous allez pouvoir la postuler un peu plus rapidement pour ne pas perdre le temps donc si vous voyez ici ils musculat chip n'oubliez pas je rappelle encore à date limitant c'est le 30 juin c'est à dire que vous avez actuellement un mois pour pouvoir passer à cette bourse là voilà et si vous n'avez pas ces documents là vous devez au moins les chercher un peu plus rapidement je répète encore il n'y a pas de tradition du document tant que vous ne voulez pas faire une faculté qui est en anglais donc vous cliquez sur procès ici voilà pour pour la bourse donc ici il y aura plusieurs pays comme je l'ai dit c'est identique à la bourse de la russie c'est à 90% identique donc je rappelle encore la bourse prend en charge par exemple comme ça la scolarité et il y aura aussi des allocations chaque fin du mois pour ces étudiants qui vont avoir la bourse mais en ce qui concerne par exemple comme ça le voyage ou bien le service médical ou bien le visa que vous allez prendre dans votre pays vous savez déjà que pour la bourse de récit c'est l'étudiant même qui s'occupe de ça c'est à dire le visa et tout 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 et ici aussi c'est identique ici le visa le voyage c'est à dire le billet d'avion et puis l'assurance maladie c'est l'étudiant qui s'en occupe et à part cela tout le reste dépendra du gouvernement de kazakhstan donc vous devez comprendre cela donc pour pouvoir passer à cette bourse là comme je l'ai dit c'est hyper simple vous allez juste cliquer sur ce méchant document vous allez voir qu'il y aura tous les éléments qui sont là et c'est tout vous voyez donc ici le nom prénom la date de naissance ici si vous vous êtes par exemple si vous êtes ivoirien ou bien camerounais ou bien béninois vous mettez là le numéro du passeport à quel à quel la date d'expiration du passeport le pays des résidences le mail peut-être que je vais remplir après pour ceux qui veulent par exemple comme ça vraiment parce que c'est hyper simple vous n'êtes pas oublié de remplir tout ça c'est hyper hyper simple donc je crois que ça vous ne pouvez le remplir donc arriver là où choisissez votre faculté et le dégré que vous voulez vous voulez pour souligner c'est le master vous choisissez rapidement aussi choisi bachelors c'est pour la licence vous allez voir les universités qui enseignent le bachelors vous voyez là vous allez sélectionner une université et vous allez mettre par exemple comme ça ici quel est le programme que vous voulez faire c'est le fait mathématique ou bien physique vous mettez la physique voilà maintenant arriver là ainsi qu'on s'aime le comment on appelle ça ainsi qu'on s'aime la langue voilà donc kazakh si vous voyez vous pensez que vous êtes minimum ou bien a2 ou bien b2 vous choisissez rapidement voilà le russe soit si vous n'avez pas de niveau en russe c'est pas la peine que je choisis qu'elle a ou bien vous choisissez pas si vous voulez vous laisser et l'anglais si vous avez un niveau anglais vous choisissez ça voilà et vous pouvez ajouter aussi ici français vous mettez français et vous choisissez maximum comprenez ici vous pouvez écrire français et nous choisissez maximum si vous pensez que ces trois langues là vous ne maîtrisez pas vous les laissez je vous répète encore vous laissez ici vous ne choisissez vous ne cochez rien et ici français vous des français si vous êtes bon en allemand aussi vous cliquez sur allemand vous mettez vous êtes précisément et vous notez ici que vous êtes au bon en allemand maximum regardez bien c2 c'est le maximum c1 b1 b2 ici pour ceux qui sont qui ont un niveau qui ont fait par d'autres un certificat ils peuvent cocher ici c'est un problème maintenant si vous n'avez rien vous pouvez cocher là mais pour le casan pour kazakh il vous répond de laisser et anglais vous cocher la voilà et français aussi vous cocher la écrivez ici français vous écrivez ces français mais ici allemand maintenant si vous avez d'autres facultés que vous maîtrisez d'autres langues que vous maîtrisez cliquez sur ajouter pour ajouter aussi italien vous comprenez donc et en un coup ils vous ils vous font comme ça comme ça et vous donnez un peu les documents dont vous avez besoin donc directement ici pour le voile de moi dont vous avez besoin vous comprenez donc il y aura quoi il y aura le passeport ici et puis il y aura aussi si le diplôme au diplôme plus les relevés voilà ici la lettre de la lettre de référence c'est à dire la lettre des recommandations ici doit être en kazakh en russe ou bien à l'anglais voilà donc ici c'est le cas médical contre le vih voilà et puis photographie photographie c'est c'est un peu le certificat des examens des poumons et tout ça pour voir si vous fumez mais pas en tout cas tout ce qui est votre dans votre système et britain ils vont savoir donc ça vous allez à l'hôpital ou bien dans une clinique vous allez voir qu'ils vont faire tout ça quand vous arrivez là bas du tout le fait photographie ils savent déjà comment ça se passe le test de vih ça vous savez déjà ok après ça il est l'application forme voilà donc c'est une question d'application forme c'est par exemple comme ça qui ont vraiment besoin de l'application forme vous pouvez m'écrire une boxe voilà et mais je répète encore et je le dis encore ici ceux qui ont besoin de l'application forme ici si vous mettez une boxe la condition ma condition serait que vous soyez dans le groupe parce que c'est dans le groupe que je vais je vais placer cette application forme donc si vous n'êtes pas dans le groupe alors c'est pas la peine vous allez vous même trouver cette application forme voilà parce que j'ai fait assez de vidéos et j'ai demandé à ce que les abonnés ce qui veut soutenir et soutiennent mais quand ils m'écrivent comme ça en une boxe c'est juste me raconter autre chose et c'est cela même qui me réveille chaque soir qui m'appelle chaque soir qui me réveille parce que si vous avez bien marqué nous avons au moins quatre six heures de différence entre un coup alors comment il se coucher vous peut-être fait juste chez vous et il m'appelle à chaque à chaque fois que des informations mais lorsque je les demandais de d'adhérer au groupe pour que je puisse mettre tous les à toutes les informations là bas parce que là bas il a toutes les informations pour qu'ils puissent les télécharger un peu plus facilement pour ne pas être dérangé lorsque moi je dors et que vous vous êtes réveillé personne ne veut ou bien ces étudiants là ne veut l'adhérer au groupe et continue toujours de m'écrit et de m'appeler pour un simple dérangement pour une simple application form alors je répète encore ceux qui ne veulent pas intégrer le groupe c'est pas la peine d'écrit pour l'application form ou bien c'est pas la peine de passer à cette bourse là voilà donc je vous répète encore si vous voulez adhérer au groupe vous adhérez si vous n'est pas vous voulez pas adhérer alors arrêté du des appels aussi tardif que ça ok après ça un convention certifié confirmé knowledge of the foreign language for masters et phd donc comme je vous l'avais dit auparavant les étudiants en masters ou bien phd j'ai déjà dit les étudiants en masters ou bien un phd c'est à dire pour le doctorat qui veut vraiment postuler dans une université comme ça qui qui assez en anglais ou bien dans une autre langue doit forcément présenter un diplôme ou bien un certificat de langue soit en masters ou bien en allemand ou bien et tout ça mais cela dépendra de vous voilà je répète encore cela dépendra de vous si vous pensez que vous avez fait par exemple comme ça une année encore des langues là bas pour pouvoir avant de d'étudier alors ça ça va devant de vous voilà je répète je répète cela encore ça va demander vous ici la lettre de motivation doit être en kazakh en russe ou bien en anglais donc après cela ici c'est une sensation offre des tropiques comme des décisions de message les langues les solutions pour phd et nous kazakh donc ici pour ceux qui ont fait pendant comme ça le phd ça c'est pour ceux qui fait seulement que le docteur a donc vous pouvez ici déchagé votre le résumé de votre inquiète le résumé de votre thèse que vous avez déjà entrepris ici vous pouvez mettre le résumé ici c'est pas un problème donc ici un déjeuner l'été forme kazan ou l'estime qui fait valier vous et si c'est pas la peine parce que vous poursuivre une bourse tant que vous allez poursuivre et à même temps à la bourse vous allez poursuivre et à même temps la bourse et à même temps au à une lettre ou bien à une admission maintenant ce par exemple ça ici c'est vraiment dédié à ceux par exemple là qui sont déjà sur le territoire kazakh voilà eux ils ont comme ça une lettre de d'invitation ils ont déjà une invitation dans l'université maintenant ceux qui ont déjà postulé qui sont déjà dans les universités et qui ont postulé à l'université kazakh à l'université de kazakh pour avoir une une invitation mais qui sont tombés sur cette vidéo là pour la bourse vous pouvez aussi insérer ici votre invitation j'espère que vous comprenez ce que je dis ceux qui sont déjà à l'université de kazakh dans une université de kazakh peuvent ici insérer leur lettre d'invitation maintenant si c'est la première fois que vous voyez cette vidéo ici c'est pas la peine si c'est la première fois que vous entendez parler du pays du kazakhstan alors vous c'est pas la peine vous remplissez les autres parties que vous avez et lorsque vous finissez vous envoyez ici vous cliquez sur sainte vous allez envoyer votre votre admission voilà je répète encore pour l'application form je vais introduire ça dans mon dans les groupes whatsapp et ceux qui sont pas inscrits dans les groupes whatsapp c'est pas la peine de m'écrire pour l'application form merci à vous donc c'est un peu ça et c'est la bourse du gouvernement de kazakhstan donc pour ceux aussi qui ne maîtrisent pas vous pouvez nous contacter on va essayer de vous aider on va essayer de faire une suivi de vos dossiers que vous puissiez me posséder voilà donc les gars c'était moi dans mon hospital et je remercie vraiment ceux qui me soutiennent et c'est un grand plaisir c'est parce que vous reconnaissez le travail que je fais pour vous vous reconnaissez l'endurance et puis le temps que je mets dans ce que je sentais fait pour vous aider alors les gars c'était moi dans mon hospital et puis pour les soins de vous aussi et à plus les gars allez salut salut les gars voilà c'est toujours moi dans mon hospital et vous êtes sur la chaîne en deux monsieur le russo 225 voilà dans un premier temps je voulais d'abord m'excuser pour le temps que j'ai mis voilà comme je voulais dire je suis pas très en forme mais comme les messages pour les informations qui concerne les bourses et tout ça ne fait que remplir mes appareils donc je vais essayer comme ça de faire l'effort de vous envoyer ces images là et puis ces informations que vous puissiez au moins les les postuler excusez moi donc comme je disais ici vous voyez à l'instant ça c'est une bourse de la turquie qui vient d'être lancé c'est une bourse qui concerne la licence de masters voilà donc ce qui veut postuler ça sera vraiment une bonne pas coûter pour vous donc c'est la bourse de l'université de ezmire comme je vous l'ai dit c'est un truc qui vous voyez là c'est un truc qui donc pouvoir construire très simple pour cette bourse là donc vous n'avez pas besoin de le fait des parades parce que je vais comme ça essayer de vous montrer un peu comment est-ce qu'on fait pour sa peau pour postuler tout ça donc ceux qui sont vraiment intéressés voilà vous pouvez postuler et en même temps je vous dis qu'il ya un groupe en whatsapp pour pouvoir adhérer il ya des conditions et puis je voulais rappeler aussi que c'est qu'on en fait le groupe wassap c'est un groupe de soutien pour tous ceux qui connaissent le travail que je fais que j'ai fait ici voilà donc et qui veut vraiment m'aider donc si vous ne laissez pas sa condition là c'est pas la peine de vous fatiguer voilà donc ici pour pouvoir appliquer à cette bourse là c'est très simple donc je mets le lien commentaire ou bien description comme ça vous allez pouvoir vous référer et puis à les postuler donc vous cliquez juste là à appliquer maintenant pour 2020 et 2023 donc quand vous cliquez vous cliquez là vous allez voir les éléments en termes de conditions et puis les paramètres si vous êtes en licence ou bien en masters ou bien pour le doctorat vous allez pouvoir utiliser ces boutons là pour pouvoir postuler à la bourse que vous voulez c'est à dire par rapport à votre niveau d'études voilà donc comme je l'ai dit les coupes peuvent être en anglais pour ceux qui sont dans ceux qui sont d'ailleurs haut niveau c'est à dire c'est à dire le master et le doctorat maintenant les études peuvent être en langue turque pour ceux qui sont en premier cycle qui vont faire d'abord une année de langue turque avant de pouvoir commencer et étudier et la bourse prend en charge en tous ces éléments là c'est à dire les paramètres de l'année de langue donc on vous voyez là les étudiants internationaux peuvent facilement postuler en ligne sur les liens suivants sans envoyer de copie de papier du document de candidature donc ici regardez très bien ce qui est écrit là après réception de la candidature en ligne les documents seront évalués par les départements concernés et le candidat sera informé du résultat en conséquence ça veut dire quoi ça veut dire que il n'y a pas de dissociation ici il n'y a pas l'admission vous pouvez avoir les vos documents seront étudiés pour directement pour la bourse voilà si vous êtes en si vous avez un bon un bon dossier pour la bourse vous allez recevoir la bourse automatiquement comme la bourse de la russie la bourse de la roumanie vous voyez que on fait à même pas vous pensez une fois il vérifie un temps que l'admission et pour la bourse voilà donc celui qui aura pour la bourse c'est à dire à dire l'admission mais c'est celui qui va avoir une admission n'est pas obligé obligement n'est pas resté de moi n'est pas obligatoirement éligible pour la bourse vous comprenez voilà donc quelles sont les conditions pour pouvoir postuler à cette à cette bourse là ici comme condition des candidatures pour les étudiants et classement diplômes associés ou bien pour premier cycle dans ce qui fait premier cycle moi je vais passer d'un taquet d'un jeune premier cycle donc ce qui est postulé pour le master et doctorat vous voilà maintenant ceux qui veulent comme ça construire dans une faculté de médecine aussi c'est possible ou peut-être qu'il a pour voir les conditions donc moi je viens là on ne peut pas faire tout le monde en même temps donc peut-être après une vidéo pour la médecine mais pour le moment je vais quand je vais postuler pour ce qui est populaire donc c'est le premier cycle ici je clique là on voit les conditions pour pouvoir construire à cette bourse là donc pour cette bourse là qui peut postuler dans les ressortissants étrangers ok ceux qui sont des citoyens turcs de naissance et ont reçu l'autorisation de renoncer à la nationalité du ministère de l'intérieur et ceux qui peuvent prouver qu'ils possèdent le document relatif à l'utilisation des droits accordés sous la base de la loi de la citoyenneté turque pour les enfants banqués donc après ici les ressortissants étrangers devenu citoyens turcs par la suite ok ça c'est ce qu'ils peuvent postuler les ressortissants turcs qui ont achevé le droit les trois dernières années de leur étude secondaire laissé dans un pays étranger ok et ici on a un ressortissants turcs qui a acheté l'intégralité des habitudes secondaires d'un pays étranger et ici on a l'air de ressortissants de la républicaine turc de chypre du nord ok ok donc pouvoir postuler vous savez déjà ce qu'il ne peut pas postuler aussi vous pouvez lier un peu là pour ceux qui ne peuvent pas postuler ok et ici je viens là ici c'est qu'elle a ça c'est en fonction des pays exceptionnels c'est à dire c'est par exception ouvrir un peu c'est à dire ici comme ça pour pour les pays ou régions à l'international test d'évaluation scolaire sat un score total d'état ça c'est pas un souci évaluation internationale examen de certificats général niveau a ça aussi c'est pas un problème parce que la plupart des étudiants qui veulent postuler pour une licence ont déjà plusieurs éléments ont déjà ces éléments là vous comprenez voilà donc quand je voulais dit ça c'est de l'exception vous voyez un peu ici kazakhstan section de kazakhstan test université nationale de kazakhstan score de 94 sur 140 et tout ça donc c'est un peu comme je voulais dit ici par exemple pays africains les pays africains comme sénégal caméron liger et tout c'est tout c'est le diplôme de baccalauréat comme je vous l'ai dit déjà ça tout le monde a déjà ça et un score minimum de 10 sur 20 c'est à dire que vous avez eu votre bac vous connaissez voilà parce que 10 sur 20 c'est à dire que vous avez eu votre bac donc en grosso modo tout le monde on peut postuler à cette bourse là sans souci ok donc maintenant quels sont les documents requis pour postuler à cette bourse là les documents requis pour la candidature doivent être traduits s'ils sont rédigés dans une langue autre que le tuc ou l'anglais donc ça veut dire quoi ça veut dire que vous pouvez postuler cette bourse là il faudrait que votre document soit en anglais ou bien en tuc vous voyez anglais ou tuc voilà donc si vous avez un document en français vous avez ou devez les traduits en tuc ou bien en anglais pour faire la traduction c'est très simple vous allez on sait des affaires étrangères de votre pays vous allez voir qu'ils vont vous diriger à un endroit ou bien parfois c'est eux mêmes qui peuvent gérer cela en ce qui concerne la traduction bien vous allez dans l'ambassade quelque part là bas vous allez voir qu'il ya toujours des personnes qui sont à l'intérêt de ces ambassades là pour pouvoir traduire vos documents pour vous ok donc ici le résultat de l'examen national c'est à dire votre diplôme de baccalauréat voilà le relevé du diplôme de baccalauréat après ici c'est le relevé de notre secondaire liste des notes donc on dit relevé de notre secondaire vous devez comprendre que vous pouvez comme ça envoyer la licence comment je vais dit envoyer le diplôme de c'est à dire les relever du seconde le premier et le terminal donc ceux qui vont pouvoir avoir tous ces éléments là ça sera vraiment une grande opportunité pour vous maintenant ceux qui vont pouvoir récupérer seulement que les éléments du terminal mais les relevés du terminal ou bien les relevés de la première aussi pouvoir compléter ça sera aussi une bonne opportunité pour vous et après cela il y a aussi la copie du passeport donc la copie du passeport et après cela maintenant il ya un certificat de compétence de compétence en anglais ça c'est pas obligatoire vous comprenez comme nous on met là le cas échéant c'est à il ya des facultés que vous allez choisir comme ça qui vont vraiment vous exiger d'avoir un certificat d'anglais mais sinon c'est pas vraiment c'est pas obligatoire parce qu'il ya des facultés qui seront enseignés en turc pour les premiers cycles comprenez voilà donc ici fois d'inscription les fois d'inscription postuler au programme de premier cycle les étudiants doivent payer des frères de candidature de combien de 25 dollars voilà donc pour ceux qui ne veulent pas voir cela malheureusement il ya ça il y a 25 dollars et ici le positif de candidature en ligne n'est terminé que si les frères de candidature sont payés par carte de crédit à la fin de la candidature en ligne voilà donc j'espère que vous lisez très bien et puis vous comprenez très bien ce qui se passe pour pouvoir les soldes et les candidatures sans paiement des frères de candidature ne peuvent pas être évalué ça c'est clair et net j'espère que vous comprenez très bien alors vous ne posez pas des questions ainsi qu'il concerne non les frais et tout ça voilà donc pour ceux qui ont postulé vous savez déjà comment ça se passe et puis vous avez aussi les conditions et tout ça pour pouvoir le faire voilà donc maintenant qu'est ce qu'on a fait on va aller chercher maintenant à à postuler pour cette bourse là la candidature et l'admission et la bourse voilà donc on se retourne là et pour ceux qui fait tu veux le faire le cycle supérieur vous pouvez cliquer là aussi vous allez voir aussi vos conditions vous pouvez cliquer là donc quand je clique là vous voyez ce sont les conditions pour ce qui fait par exemple comme ça le master et le doctorat vous voyez avec pour vous c'est un peu différent pour le master il y a un diplôme du premier cycle vous devez avant le du premier cycle les traductions du premier cycle de l'aide des recommandations certifié comme des compétences en anglais copie du passeport doctorat aussi voici pour vous qui se trouve ici voilà donc et pour tout le monde là c'est 25 dollars rien n'a changé donc pour pouvoir postuler étant donné que je possible par exemple comme ça pour les étudiants un étudiant qui pas pour par exemple comme ça la licence je dois cliquer là mais je viens de voir ici le calendrier de candidatures on va cliquer là pour voir un peu quelles sont les dates vous n'est pas vraiment aller vraiment en besoin et si date limite de candidatures pour le programme de diplôme d'associer une licence c'est le 2 septembre vous voyez que vous avez assez d'état donc vous pouvez remplir vos données si vous n'avez pas encore si vous n'avez pas encore soldé vous pouvez fermer votre votre paramètre vous pouvez former votre votre compte et puis aller chercher votre somme de 25 dollars pour pouvoir solder vous avez assez d'état mais ce que moi je vous dis je vous considère et vous je vous dis vraiment et je vous conseille de vite postuler parce que ceux qui ont envie de postuler pour cette bourse là ceux qui ont envie de postuler auront vraiment assez de chances donc ici la date limite c'est le 2 septembre et la date limite pour le cycle supérieur c'est quoi c'est le 15 août 2022 voilà donc ça sera à vous de voir comment est-ce que vous voulez voir comment est-ce que vous voulez aussi le faire maintenant ici instruction définitive pour les étudiants associés licences et ici instruction définitive pour les étudiants diplômés examen de compétences en anglais examen d'évaluation d'un niveau d'anglais à déterminer ça veut dire quoi ça veut dire que si par exemple vous n'avez pas le si vous ne voulez pas étudier en turc et que vous voulez étudier en anglais vous comprenez vous pouvez passer un test en anglais directement sur la plateforme ils vont vous indiquer comment est-ce que vous devez faire et tout ça tant que vous pouvez passer un test en anglais là directement et puis par rapport à votre note ils vont vous dire si vous êtes aptes à pouvoir consulter ou étudier en anglais ou pas voilà donc ça ça remonte à eux mêmes le niveau donc c'est pas un souci ok donc je me retrouve juste là et puis je viens là pour souligner pour le programme du premier cycle si donc j'écris que là et puis voici les paramètres qui sont là dont je dois remplir d'abord les renseignements personnels appliqués documents j'ai mes documents la revue et puis voilà j'ai fait le paiement et c'est tout donc voici un peu les éléments qui sont là donc au final est ce que vous remplissez ou des yeux suivants pouvoir voir un peu les paramètres qui sont là 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 et là voilà donc ça ça sera vraiment à vous de voir donc il est noté que bienvenue sur la page de candidatures en ligne aux présidents et nationaux vous pouvez vous poursuivre maintenant pour les programmes de premier cycle de l'économie d'ISMI pour l'année mentionnée 2022-2023 veillez remplir le formulaire de demande étape par étape avec toutes les informations pertinentes et requises une fois à votre candidature en ligne complétée vos documents interchargés seront évalués par les processus concernés et vous serez informé du résultat de votre candidature par email les frais de candidatures pour les étudiants internationaux sont de 25 $ et donc être payé à la fin de la candidature en ligne soit par cas de crédit soit par virement bancaire veillez à noter que les candidatures sans paiement ne seront pas présents présents en comptant pour l'évaluation donc j'espère que vous comprenez bien donc je vais essayer comme ça de remplir les éléments qui sont là pour vous montrer un peu comment est-ce qu'il faut poursuivre et puis quels sont les éléments qu'il ne faut pas qu'il ne faut pas rater et tout ça voilà donc je vais m'arrêter là maintenant ceux qui veulent continuer et continuer ce n'est pas un problème c'est pas du tout compliqué voilà peut-être que ça serait un peu de vent mais c'est pas du tout compliqué si vous le continuez à consulé vous remplissez et vous cliquez sur le suivant et voilà vous allez pouvoir le faire voilà donc les gars c'était moi de 100 mois plus tard et vous êtes sur la chaîne de monsieur le russe soit 225 tous ceux qui veulent intégrer le groupe voile simple ou bien tous ceux qui veulent demander les services pour qu'on puisse pour celui à cette bourse là pour eux nous sommes ouverts 24 heures sur 24 vous pouvez m'écrire une box au numérique se trouvant dans la description ou bien en commentaire voilà donc les gars à plus et puis je reviens tout à l'heure pour une bonne vidéo si c'est sur le remplissage et tout ça ok à plus d'un gars